Bienvenue encore une fois, et on continue avec la thématique de l'abondance. On a vu hier, pendant la méditation, je vous ai lu un texte, et donc que notre manière de penser avait une influence forte sur notre sentiment d'abondance ou pas, ça on le sait, et donc qu'on avait besoin d'affirmer cette abondance extérieurement. Yogananda nous disait, ne dites jamais, je suis fatigué. N'acceptez jamais cette réalité illusoire, mais retrouvez cette abondance intérieure de l'énergie. Et donc on va continuer avec un autre texte, que je vais vous traduire en simultané, qui vient d'un livre, d'ailleurs une belle photo de Yogananda sur ce livre. Comment avoir du courage, du calme et de la confiance ? Comment être courageux, calme et confiant ? Mais on commence en fermant les yeux, en ressentant en instant l'état actuel, l'état du corps, de la respiration et du mental. À chaque fois qu'on se pose la question, où suis-je ? C'est-à-dire dans quel état je suis, en fait dans quelle conscience ? On apprend justement à reconnaître les états de conscience par lesquels on passe et on peut redevenir maître de où je veux être, dans quel état je veux résider. Puis on inspire et expire vers l'avant. Inspire, les bras vers le ciel, on étire tout le dos et expire vers la gauche. Et on se rappelle que ce n'est pas seulement des étirements, mais c'est littéralement le chemin de la conscience. On libère, inspire vers le ciel, expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Et on se tourne vers la gauche. Les mains posées sur les genoux, une derrière, une sur le genou gauche. Trois respirations pour aller loin derrière. Et on est conscient que ce n'est pas seulement des tensions qu'on efface, mais c'est des obstacles à l'élévation de la conscience. Et on revient au neutre, puis on inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains, main gauche sur les genoux droits, main droite derrière. Et progressivement, pour ne pas se faire mal, on va plus loin dans la rotation. Et on revient au neutre. On pose les mains derrière, flexion arrière, on ouvre la poitrine, avec cinq respirations aussi profondes que possible. Sentez que vous respirez jusqu'en haut des épaules. Sentez l'élasticité de la poitrine, qui devient plus souple. Et on revient au neutre. On s'installe bien avec les mains sur les genoux. Paume vers le ciel. Le dos bien dressé. Les yeux fermés. On ressent ce subtil courant d'énergie qui passe maintenant le long de la colonne. Vous voyez qu'à force de faire ces étirements, on sent, j'ai des retours de différentes personnes du groupe qui me disent, c'est étonnant quand on se sent bien. En fait, on va se sentir de mieux en mieux. C'est-à-dire, plus on est conscient de cette réalité subtile dans le corps, qui est l'énergie, et moins on a besoin d'agir sur le corps pour se sentir bien. Essayez de voir si vous pouvez sentir ce subtil courant d'énergie qui monte le long de la colonne. On pourrait sentir comme un bien-être frais, une fraîcheur à l'intérieur. Puis on prend une double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le dos, le torse tout d'entier, le cou. Et on relâche tout. Et encore. Double inspire, contraction maximum. Détente profonde. Une dernière. Et on relâche tout. Un instant pour sentir. Les exercices de contraction détente qui sont assez élaborés, en fait, ça c'est juste une toute petite partie qu'on fait ensemble. Ils sont là pour nous donner accès, justement, à la perception de l'énergie de non. Donc à chaque fois qu'on fait ces contractions détentes, posez-vous la question après. Est-ce que je peux sentir l'énergie dans le corps ? En fait, bien sûr, vous la sentez. À partir du moment où vous sentez un fourmillement, une légère sensation de chaleur, une sensation de densité corporelle un peu différente, une sensation de bien-être. tout ça, c'est les signes qu'on commence à sentir l'énergie. Et sentir l'énergie est une clé pour élever la conscience. Là où mon énergie est, en fait, là où mon attention est focalisée, là vient l'énergie et là vient la conscience. Donc on amène toute l'attention dans le lobe frontal. Et on va prendre 10 respirations. C'est parti. Inspirez par le nez. Laissez-les ressortir par la bouche. Prenez tout de suite de grandes respirations parce qu'on ne va pas en prendre tant que ça. Faire rentrer le plus possible d'oxygène. Encore trois grandes respirations. La dernière. On expire. On détend tout. On arrête de respirer un petit instant. On s'intériorise dans la sensation intérieure. Puis on inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans et on rentre le ventre. On va basculer l'énergie vers le haut. Puis on relâche le ventre et on expire. Souvent, on se demande qu'est-ce que ça veut dire élever la conscience ? Qu'est-ce que c'est basculer la conscience ? En fait, déjà maintenant, vous pouvez sentir un changement de perception du corps alors que votre conscience a commencé à changer, à basculer vers l'intérieur. ou simplement à s'élever. Plus on sent l'intérieur et plus on est en contact d'une manière plus lucide avec l'extérieur. Maintenant, on inspire sur cinq. On garde l'air dedans et on l'air dedans et on focalise et on focalise toute l'énergie, toute l'attention à la jonction des sourcils. On expire en détendant. Inspire. On garde. et on sent le lobe frontal qui devient plus dense. plus vivant. Expire. Plus rempli. Une dernière fois. Inspire. On garde. Et on expire en se détendant. C'est un des meilleurs moments de la journée. Prenez une grande inspiration. Laissez le souffle aller et plongez dans cette piscine de bien-être qu'est la méditation. Et si on est dans cette perception de nous-mêmes, on est déjà très proche de ce dont va nous parler Yogananda dans ce texte. Gardez l'attention là-haut et ouvrez vos oreilles. le calme, la source de la puissance. Tout individuel, pardon, tout individu a une âme et un corps. A cause de l'illusion, son âme s'identifie avec son corps et ainsi aux conditions de son corps. Le corps peut être blessé, il peut changer, il peut être détruit. Le corps est limité et ne dure pas longtemps. Ainsi, l'individu s'identifie, identifie avec le corps, pense qu'il est vulnérable. Mais l'âme ne peut être blessée, ne peut pas changer, ne peut être détruite. L'âme, faite à l'image de l'esprit, esprit avec un O majuscule, grand esprit, est toujours calme, éternel, jamais troublé. Par les désirs du monde, c'est-à-dire les désirs de la matière, les désirs liés au monde, un individu devient de plus en plus identifié avec les faiblesses de son corps. il a tout le temps peur de la mort et des limitations. Si l'âme dirige son attention loin des limitations du corps qui créent la misère et si cette âme médite jusqu'à ce que l'illusion disparaisse, alors elle se trouve elle se retrouve dans la forteresse de l'omniprésence. Invulnérable à tous les effets d'un changement illusoire. Tout individu doit se rappeler qu'il est immortel, qu'il n'est pas sujet aux invasions des changements, qu'il n'est pas sujet à la mort, même quand son corps semble être affecté par la maladie, l'accident ou la mort. En se concentrant sur l'âme, un individu peut se libérer des désirs mortels et trouver la liberté qui dure toujours, la liberté infinie. On voit l'ampleur de l'importance de cette perception qu'on développe en grande partie avec les préparations, on apprend à sentir l'énergie dedans. L'énergie n'est déjà plus dans la dimension du corps physique, c'est notre corps astral qui est là, notre corps d'énergie et puis on apprend ensuite à rentrer dans ce qu'on appelle la béatitude. qui, elle, est l'expression du corps causal. On ne va pas aller dans la théorie maintenant, mais c'est pour dire qu'on se défait, on se libère progressivement de l'illusion d'être un corps physique, puis même d'être un corps d'énergie pour redevenir cette conscience omniprésente. Amenons maintenant l'attention dans les narines Amenons l'attention dans les narines et ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Merci. 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 Et même si on n'est pas encore complètement identifié à l'âme ou à notre réalité immortelle, réjouissons-nous dès maintenant d'être sur le chemin de la liberté. en se réjouissant de ce chemin-là, on appelle vers nous, on amène, on attire à nous cette grande liberté qui nous attend à jour. On en fait l'expérience à l'instant déjà. à l'instant déjà. Ok, je vois qu'il y a eu des coupures un peu d'internet. Je vais vous relier une partie du texte. Gardez l'attention dans les narines. Gardez l'attention dans le souffle. Je vous relis la fin du texte. Si une âme dirige son attention à l'écart des limitations du corps, c'est l'imitation qui crée la misère. Et si cette âme médite jusqu'à ce que l'illusion disparaisse, elle retrouve la forteresse de l'omniprésence. invulnérable à tout à tout effet de changement illusoire. Littéralement, il nous dit en méditant, c'est en méditant qu'on va se libérer de toute souffrance liée à notre identification au corps. Je termine. Tout individu doit se rappeler qu'il est immortel, qu'il n'est pas sujet au changement de la mort, de la maladie et des accidents, même si son corps semble l'être. en se concentrant sur l'âme, l'individu peut se libérer des désirs mortels et trouver une liberté infinie. Et ici, un tout petit commentaire, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les plaisirs naturels de la vie sur terre, pas du tout, mais simplement notre attachement à ces choses, notre attachement à ce plaisir. C'est de là que vient toute souffrance. C'est de là que vient le voile qui nous empêche de sentir notre réalité justement immortelle. OK. Entrons profondément dans cette sensation de souffle. Sentons la différence entre la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire. d'am sport ? Un p'entraîn, un p'entraîn, de l'index, un p'entraîn, de l'expire après respiration après respiration on reste centré le mental s'apaise et le voile disparaît lentement en restant immobile et détendu on a vu hier on en fait l'expérience chaque jour la perception du corps petit à petit disparaît se transforme en sensation agréable de bien-être et d'énergie c'est pendant que ce changement de perception se passe prenez plaisir à sentir la respiration et à approfondir la détente à l'expiration c'est pour le Summe c'est pour le Summe Merci. Et dans cette immobilité, pas rigide, mais relaxée, dans cette détente profonde, sentez le bien-être qui commence déjà à s'épanouir. Vous pouvez vérifier par vous-même ce que dit Yogananda ici, que la perception de l'âme efface les désirs du corps. Quand on ressent une certaine qualité de bien-être, l'idée de manger, de trouver plaisir à l'extérieur, s'affaiblit, comme si le plaisir palissait un petit peu, le plaisir d'intégrer. Sous-titrage ST' 501 Et bientôt, le fait de méditer n'est plus un effort, n'est plus vraiment une discipline, mais plutôt une récompense. Littéralement, le meilleur moment de la journée, celui où on retrouve cette qualité de l'âme. Prenons maintenant une grande inspiration pour entrer dans l'expansion. Trois expirations par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant. Et on s'abandonne entièrement à l'instant. On laisse le souffle aller et venir. Sans rien contrôler. Et on va entrer dans l'expansion par l'expansion du bien-être intérieur. Concentrer l'attention, ça demande un certain effort. Et maintenant, on abandonne cet effort. Cette énergie qui était dirigée dans un sens, dans l'observation du souffle, peut maintenant être libérée pour nourrir le bien-être. Senter cette expansion naturelle. Senter cette expansion naturelle. Senter cette expansion naturelle. Merci. 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 C'est un véritable moment de désintoxication, on pourrait dire. Notre conscience apprend à retrouver le plaisir véritable. Le plaisir qui est toujours accessible, qui ne disparaît pas. Qui n'est pas sujet au changement. Et cette liberté qu'on va gagner de toute notre condition matérielle, physique. On demeure dans l'expérience de l'abondance. Puis ensuite, quand vous sentez que ça disparaît lentement, alors ouvrez les yeux et amenez cette détente, ce sentiment d'abondance en relation avec le monde. Une journée à l'abondance. Construction pour tous.